bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo là je vais vous montrer ça donc ici c'est ce que j'ai récupéré aujourd'hui enfin bon les tubes je les ai pas récupéré aujourd'hui mais ce petit bidule là je l'ai récupéré aujourd'hui donc c'est vraiment un petit bidule que j'ai cherché donc ça fait vraiment longtemps que j'en cherchais enfin bon donc là on peut voir un câblage et tout ce qui va avec bon c'est une vidéo qui est un peu tournée à l'arrache enfin bon donc commençons donc ici j'ai récupéré ça bon là il est à l'envers je vais vous montrer là parce que j'en ai deux c'est vraiment cool donc ce sont des appareils un jeu électronique 1 donc bon c'est de l'électronique je suis pas trop fan de l'électronique mais bon pour ce type d'appareil là d'appareils là ça va donc c'est un quicktronic instant start 2 x 36 watts 230 240 volts osram mais la particularité de ce ballast elle se trouve là bon je les ai pas nettoyé avant de faire la vidéo comme ça vous voyez un peu l'état dans lequel je les ai récupéré ils fonctionnent tous les deux donc là on peut voir que le schéma il est complètement différent à d'habitude parce que d'habitude on a six bornes je crois deux bornes sur une électrode deux bandes sur une autre deux bandes sur une autre deux bandes sur une autre électrode alors que là c'est complètement différent genre là il ya un fils qu'il faut pas brancher là il ya un fils qu'il faut pas brancher selon non plus donc c'est un peu basé sur le système du démarrage instantané du coup moi c'est ce que j'ai fait j'ai essayé un tube à démarrage instantané que jamais donc je n'ai jamais testé jamais rien donc celui là vous l'avez vu dans une vidéo d'un boxing de tube fluorescence 65 watts je crois que je l'ai montré et du coup comme cet appareillage là il ya un fils qui va là sur le ballast et un autre fils qui part du commun sur la borne 2 jusqu'à l'autre côté du tube ben je me suis dit que je mets une fois mon démarrage en spontané de 55 watts dessus là on a un ballast 36 et deux fois 36 donc là j'ai mis un tube 36 watts parce que si je le mets pas ça s'allume pas du coup j'ai un peu testé et étonnamment ça fonctionne voilà donc c'est vraiment intéressant donc aussi récemment j'étais dans une maison abandonnée j'ai récupéré des appareillages à démarrage instantané donc ça je pense pas que je vais vous faire une vidéo dessus je vous les montre maintenant là on a un philips fre donc c'est des démarrages instantanés comme ici à 1 1 1 à car je peux pas parler il ya un pin sur le tube voilà donc il ya un fil qui sort du ballast ça c'est donc je crois que c'est pour deux tubes ouais deux ça c'est une borne ça c'est l'autre borne et ensuite on part sur le commun et on a l'alimentation celui ci c'est un mazda cela il traînait par terre et celui site il traînait aussi par terre dans un châssis de lampe donc j'ai embarqué tout le châssis j'ai démonté le ballast donc je sais pas s'il fonctionne parce que ces appareillages là c'est pour des démarrages instantanés avec bande de démarrage en gros il ya encore une bande métallique dessus à l'intérieur du tube mais ça j'ai pas voilà donc un mazda et un philips que je sais pas s'il fonctionne mais là dedans on peut entendre qu'il ya un condo donc je l'ai ouvert j'ai débranché le condo donc je vais vous montrer ça je reviens voilà c'est débranché donc comme dit c'est une vidéo qui est vraiment tourné à l'arrache donc là on a l'arrière le cache ici on a le condo que j'ai entièrement viré enfin bon là on peut voir le vago donc le condo là il est en mode décoratif il est inutilisé je pourrais même le sortir mais je laisse dedans parce que c'est le le condo d'origine donc là il ya le vago voilà bon le condo là il est décoratif il est plus branché enfin bref je le laisse dedans pour rien casser donc il est de 1957 c'est pas mal et dans celui là il n'y a pas de condo comme le cosfield est super mauvais il est de 0,85 du coup voilà tac mais bon celui ci il a reçu un choc là du coup quand on secoue il ya une bobine qui a dû se barrer à l'intérieur du coup je sais pas si celui ci fonctionne bon je teste je testerai ça à l'occasion si ça marche pas je le mets pas en collection je le mets autre part mais je le garde voilà donc là retournons à nos moutons sur les appareillages électroniques tac voilà deux fois comme ça donc c'est vraiment intéressant comme appareillage qui sont de 2000 2010 soit 2010 soit 2015 soit 2005 mais j'ai plutôt 2010 sur celui ci à merde sur celui ci on a une autre inscription écrit md ou une connerie comme ça je vais essayer de vous montrer ça par évident mais bon il y a écrit ça alors que là on a une dot voilà bon c'est des petits appareillages électroniques tout ce qu'il ya de plus classique c'est vraiment stylé parce que le câblage il est assez différent par rapport au standard qu'on trouve de nos jours dans les réglettes parce que de nos jours on a ce type de ce type d'appareil avec ce que je vous ai expliqué avant clair le petit focus voilà on a ce type de transfo ça c'est déjà plus classique voilà voilà bon c'est vraiment une vidéo qui est tournée à l'arrache qui intéresse peut-être pas forcément trop de monde mais bon je tenais à faire cette petite vidéo donc là je vais envoyer la patate alors tout et voilà donc comme c'est des démarrages instantanés j'ai branché ça c'est direct allumé mais bon celui-là il éclaire pas donc là la caméra c'était vraiment clair c'est là je pense pas qu'il éclaire à fond de sa puissance parce que là on a un 55 watts qui n'est pas du tout adapté à ce ballast donc je vais pas laisser allumer pendant une demi heure je vais pas insister sur ce tube parce que je sais qu'il fonctionne si sa mort sur un ballast de 36 watts c'est qu'il a c'est qu'il est quasiment neuf là je débranche là je branche là je débranche là je débranche là je branche c'est vraiment instantané donc comme dit c'est des instant start et je confirme c'est limite comme une halogène genre le truc qu'on branche c'est allumé enfin bon donc c'était juste une petite vidéo pour montrer ça j'espère que ça vous a plu enfin bon donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à les poser tant qu'ils passent des commentaires ciao